Savais-tu que la reine d'Angleterre avait une doublure ou que le RERA devait s'appeler le RER Merde ? Eh bien, je parais que non. Alors aujourd'hui, on va voir 10 légendes urbaines qui s'avèrent vraies. Alors le RERA a failli s'appeler le RER M-E-R-D-E. Merde. Métro, Express, Régional, Défense, Étoile. Et ça, personne ne s'en était rendu compte. Les sièges de cinéma n'ont pas toujours été rouges. Effectivement, à l'origine, les sièges étaient verts. Sauf que la teinture verte, à l'époque, était toxique, et qu'en plus, le vert dans un théâtre, ça annonce mauvais présage. Et surtout pour les gens superstitieux, c'était pas une bonne chose. Alors on a continué avec les sièges bleus, sauf que le bleu, c'est la couleur du roi. Alors finalement, on a décidé de choisir le rouge. Cette info, elle est dingue. La tour Eiffel est sur le point de s'effondrer. C'est le magazine Marianne qui l'a révélé en juin dernier. Effectivement, sur des documents hautement confidentiels, on peut voir que les couches de peinture successives qui ont été appliquées au fur et à mesure par-dessus les précédentes rongent la tour Eiffel jusqu'à la rouille. Et si Gustave Eiffel était au courant de ça, je pense qu'il en ferait une belle syncope. Allez, on va faire un petit tour du côté du Royaume-Uni. Et dans les lois improbables, il est autorisé pour les femmes enceintes, attention, d'uriner dans les casques des agents de police. Alors celle-là, ça m'étonnerait très fortement que tu le savais. Allez, on reste au Royaume-Uni, en Angleterre exactement. Saviez-vous que le roi Charles et le prince William n'avaient pas le droit de prendre tous les deux en même temps l'avion ? Pour des raisons logiques, effectivement, en cas de crash d'un avion. Mais surtout pour assurer un héritier à la couronne du royaume. Alors celle-là, ça m'étonnerait très fortement que tu l'aies. La reine d'Angleterre avait une doublure. A l'époque, la reine d'Angleterre avait une doublure qui s'appelait Hellaslack. Elle avait exactement la même corpulence et la même taille que la reine d'Angleterre. Et elle faisait exactement le même parcours que la reine d'Angleterre allait faire durant les cérémonies officielles. Ça permettait de savoir si les marches allaient être trop hautes, si elle allait recevoir la lumière dans les yeux. Ce genre de petit désagrément, c'était d'abord la doublure qui essayait le parcours, et la reine qui pouvait venir ensuite sans aucun problème. Si je te dis 653 heures, est-ce que ça te dit quelque chose ? Eh bien, c'est le temps qu'on passe pendant toute une vie à attendre un transport en commun. Le métro, le train, le tram, le bus... Bon, maintenant, il faut imaginer ce qu'on pourrait faire pendant 653 heures en plus dans notre vie. À mon avis, un bon paquet de choses. On va rester avec les transports en commun, et saviez-vous qu'en France, on ait une loi un peu particulière ? En France, il est interdit de s'embrasser sur un quai de gare. Parce qu'à l'époque, effectivement, ces longs adieux ont provoqué pas mal de retard chez la SNCF, et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'interdire les embrassades ou l'affection sur les 4 gares. Alors, la prochaine fois que tu roules une pelle à ton date, en dehors de la gare, s'il te plaît. Alors, celle-là, elle est un petit peu drôle quand même. L'acteur principal de You, Ben Bagley, n'est absolument pas d'accord avec les valeurs de son personnage. Effectivement, à l'époque, quand il a reçu le scénario, il l'a lu un peu à la va-vite, et au final, il s'est rendu compte, une fois qu'il avait signé le contrat, que c'est totalement contraire à qui il est, et en fait, il déteste son personnage, tout simplement. Si je te fais Jenna Ortega, la nouvelle actrice de Mercredi Adams. Elle était un personnage important dans la saison 2 de You. Elle devait faire son grand comeback dans la saison numéro 4, sauf que comme elle tournait mercredi à l'époque, et c'était beaucoup plus intéressant pour Netflix, finalement, elle ne sera pas de retour. Si c'est 10 faits insolites, ton plus, tu peux penser de suite à t'abonner, et la prochaine fois, on t'en préparera de nouveau des croustillants.